Bonjour, sur la radio-télévision nationale congolaise. Nous débarrons par ces nouvelles de la présidence. Le président du Conseil européen, Charles Michel, est arrivé ce mercredi à Kinshasa en séjour de 72 heures. Le diplomate européen est à Kinshasa pour harmoniser et appuyer la vision du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo. Les détails dans nos prochaines éditions d'information. Après la cérémonie de passation du pouvoir, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, était en réunion avec les directeurs généraux et les syndicalistes. Il était question de donner des grands axes pour le bon fonctionnement du ministère. Doris Mozo. Aussitôt pris ses fonctions, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, n'attend pas, comme il l'a dit hier devant le directeur généraux de son ministère, qu'il a besoin de leur accompagnement pour réussir sa mission. Christophe Lutundula Apala n'a pas attendu. Il a échangé cet avant-midi avec les directeurs généraux et les syndicalistes. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a dit qu'il a besoin d'une classe d'élite pour réussir la mission lui confiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo. Il y a trop de problèmes au ministère des Affaires étrangères et si on ne s'occupe pas des problèmes des diplomates, on risque de faire le surplace. Il recommande la discipline, les efforts d'un chacun pour changer les choses. Il souhaite avoir des rencontres mensuelles pour évaluer le travail de chacun. Il compte organiser un mécanisme de communication. Quelques directeurs ont expliqué les difficultés liées au travail de chaque jour au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Ils ont remercié le VPM pour avoir fixé le cap. Cela va permettre le progrès et le changement qui se feront grâce à son leadership. C'est dans le but de s'imprégner du bon fonctionnement de son ministère et faire connaissance des animateurs de ses services que le ministre des Droits Humains a eu une séance de travail avec ses collaborateurs des services. A peine il a pris ses fonctions à la tête du ministère des Droits Humains, Fabrice Albert Mpuela est déjà à l'oeuvre. Il a échangé mercredi avec le directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Abdoulaziz Tioï. Nous travaillons sur beaucoup de sujets relatifs à tout ce qui est priorité des droits de l'homme dans le pays sur les questions de juge de transition qui, comme vous le savez, est une priorité importante pour le chef de l'État et qui a été repris, comme vous le savez, dans le programme du gouvernement présenté à l'Assemblée. La question des prisons, la question de la torture qui est revenue d'ailleurs pour la première fois dans le programme du gouvernement et toutes les questions des droits économiques, sociaux et culturels, les questions d'accès à l'eau, à l'électricité et toutes les autres questions qui concernent le bien-être de la population congolaise et qui sont des questions éminemment en droit de l'homme. Le tour d'horizon de l'état des libertés individuelles en République démocratique du Congo a été fait, mais aussi la feuille de route du nouveau ministre de Droits Humains a été analysée pour voir dans quelle mesure poursuivre le partenariat. Et puis l'alliance de baptiseurs du Congo recrute les jeunes ingénieurs congolais pour participer au jeu de la francophonie. Suivez. Les travaux du village de la francophonie sur le parvis du stade Tata Raphaël appellent une haute intensité de la main d'oeuvre. Les neuvièmes jeux de la francophonie vont donner du boulot à plusieurs jeunes congolais. Ils se compteront par milliers pour sortir des terres, des bâtiments avec plusieurs chambres, des gymnases, bref, un complexe moderne de sport. Dans sa politique de promouvoir le savoir local et participer à l'émergence d'une classe moyenne compétitive, le chef de l'état Félix-Antoine Tisekedi s'est résolu de privilégier les entrepreneurs locaux dans les marchés publics. Le consortium des entrepreneurs de droit congolais œuvrant dans les secteurs des infrastructures a ici une occasion de s'affirmer en prouvant de quoi il est capable. L'ingénieur Cédric Lungou, administrateur directeur général de l'Alliance des bâtisseurs congolais ABC, est déjà à l'oeuvre. Mardi, le premier groupe des jeunes Kinois qui trouvent finalement un emploi durable s'était réuni au sein du stade Tata-Raphael afin de commencer l'installation des camps de vie et autres matériels indispensables dans la construction des infrastructures de cette ampleur. La première dame de la République démocratique du Congo a participé en vidéoconférence à la 8e édition de la fondation Merck Suvé. La 8e édition de Merck Foundation Africa Asia Luminarium, qui coïncide avec le 4e anniversaire de la fondation Merck, est une véritable occasion pour ouvrir un dialogue, un forum de discussion sur la meilleure stratégie de lutte contre le coronavirus. Invité d'honneur, la première dame de la RDC, nommée ambassadrice de Merck, plus qu'une mère, a pris parole pour saluer le partenariat entre la fondation Denise Nienkiru Tissikidi et la fondation Merck. Cette mise en commun d'efforts a déjà produit des résultats encourageants. 32 médecins venus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo ont été formés en diabétologie, 5 l'ont été en fertilité et en embryologie. Un médecin a bénéficié d'une bourse en oncologie afin d'améliorer les soins anticancéreux en République démocratique du Congo. Et pendant le confinement, le prix de reconnaissance des médias restés à la maison a été décerné à 10 journalistes pour encourager leur travail de sensibilisation. Avec autant de réalisation, ce partenariat est parti pour le meilleur dans l'avenir. Cette rencontre qui se tient par vidéoconférence avec la participation du président zambien Edgar Lungu et la première dame de la Zambie, Esther Lungu, est une preuve que la fondation Merck contribue à faire progresser le secteur de la santé publique en Afrique. Le partenariat avec la fondation Denise Nienkiru Tissikidi ne peut être que d'objectif. Dans le secteur de l'éducation, l'université de Kinshasa aura des points wifi gratuits. D'ici mi-mai, les travaux d'installation de ces infrastructures sont presque terminés et une délégation du ministère de Petentic était sur terrain. A partir du 6 mai 2021, la colline inspirée le deviendra encore davantage avec la disponibilité de l'internet pour tous. Le projet RAM à l'université de Kinshasa, c'est une réalité. Une délégation du ministère de Postes, Téléphones et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, de l'Autorité de Régulation de Postes et Télécommunications ARPTC et l'ambassadeur du projet RAM a visité les travaux d'implantation de OPOT Internet sur les campus universitaires de Kinshasa, lesquels, OPOT, permettront la disponibilité d'une connexion gratuite à Internet pour tous. L'ARPTC et le ministère de Petentic qui se sont liés ensemble pour justement favoriser ce projet RAM en mille moyens et sur terrain, c'est une satisfaction parce que l'université de Kinshasa, de Nikin, d'ici ce neuf, pourra avoir l'accès gratuite à Internet. Et nous sommes sur une base de plus de 15 000 étudiants qui seront bénéficiaires justement. Et le projet va s'étendre sur tout dépendu de la République, c'est-à-dire que toutes les universités à travers la République démocratique du Congo seront connectées et seront bénéficiaires d'Internet. Ces travaux se feront sur plusieurs autres sites universitaires comme l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA en sigle. Une connexion fiable et la garantie de l'arrivée et de l'ouverture sur le monde scientifique. À présent, un communiqué officiel provient de la présidence de la République, levée de mesures conservatoires consécutives à la démission du gouvernement des coalitions. Le cabinet du président de la République, chef de l'État, porte à la connaissance de la nation qui est consécutivement à la motion numéro 002, barres cabres, barres P, barres AN, barres MLPC, barres 2021 du 26 avril 2021. L'Assemblée nationale a investi le gouvernement de la République à la suite de l'approbation de son programme présenté par son Excellence M. le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé, et ce, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 90, alinéa 3 et 4 de la Constitution. Il rappelle qu'à la suite de la présentation par son Excellence M. le Premier ministre Sylvester Ilunga Ilungamba de la démission de son gouvernement à son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État le 29 janvier 2021, et qu'il avait chargé l'expectier l'affaire courante en attendant la constitution du nouveau gouvernement de mesures conservatoires, avait été prise par la haute hiérarchie le 30 janvier 2021, agissant comme garant du fonctionnement régulier de pouvoir public et des institutions, ainsi que de la continuité de l'État, conformément à l'article 69, alinéa 3 de la Constitution. Le nouveau gouvernement a été investi le 26 avril 2021 par l'Assemblée nationale et sous l'instruction de la haute hiérarchie, les décisions ci-après sont prises. Les mesures conservatoires du 30 janvier 2021 sont donc levées suivant les modalités qui seront communiquées en Conseil de ministres. Les dossiers traités et ceux en cours des traitements relatifs aux subdites mesures sont transmis à son Excellence M. le Premier ministre, chef du gouvernement, pour orientation sectorielle et prise en charge. Faites à Kinshasa le 28 avril 2021, Guylaine Niembo, Mbouizia. Poursuivons ce journal. Au ministère de Pétentique, l'inter-syndicat dit non à la complicité en milieu du travail. Ce dernier tient à la lutte contre les antivaleurs au sein de leurs entreprises. Redépendant. Placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, c'est un principe indéniable. Voilà le syndical de la télécommunication SEPT lors de leur rencontre de ce mercredi 28 avril. Une rencontre placée sous les signes de la lutte contre les antivaleurs par la dénonciation et bannir la complaisance au travail. Les agents et cadres de la SEPT, entreprises publiques, ont par ailleurs exprimé leur joie pour la réhabilitation de leur directeur général, Didier Mousseté, suspendu depuis 4 ans. L'inter-syndical a saisi cette opportunité pour remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chiloumbôme, pour sa vision sur l'état des droits et le peuple d'abord, basé sur la justice équitable. A son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi-Chiloumbôme, puisque monsieur Didier Mousseté est porteur d'un programme d'action séditeur de réhabilitation et de restructuration de la SEPT-SA, à court et à moyen terme, l'inter-syndical de la SEPT-SA souhaite voir votre haute autorité et maintenir ce cadre honnête à la tête de la SEPT. La bonne gestion de monsieur Didier Mousseté et nous demandons son maintien à la tête de la SEPT pour la continuité de sa vision. Et l'ensemble du personnel s'est déconfiant de l'esprit managérial de son directeur général réhabilité, monsieur Didier Mousseté, pour non seulement le redressement de l'entreprise, mais aussi et surtout le réunement et le développement de cet établissement public. Et puis les coquis de la femme du mouvement et coquis se sont retrouvés autour de la conseillère spéciale de chef de l'État en charge de la jeunesse et de lutte contre les violences. La situation de sécurité qui prévaut dans la partie est du pays était au centre de leurs entretiens. C'était en fait un cri d'alarme de la femme face à toutes ces atrocités dans la partie orientale du pays. Et coquis signifie tout simplement s'assifier. Pour tous types de violences tant décriées, commises à l'endroit de la femme et à la jeune fille. Ainsi, les coquistes du mouvement des femmes et coquis attendent mener des actions de grande envergure afin de conscientiser les populations de cette partie du pays de lutter et de combattre et surtout de dénoncer là où s'exprime la violence. Au sortir de l'audience, madame Boko Lubekola s'explique face à cette situation. Nous sommes venus exprimer le ras-le-bol. Donc les femmes, les mamans sont fatiguées et elles disent « et coquis, il n'a tôt chat, ça suffit ». On veut vraiment accompagner le chef de l'État comme il est pour, de façon que nous puissions arrêter cette guerre et nous allons l'accompagner jusqu'au bout. Nous avons tellement écouté ce cri de détresse des femmes, surtout ce sont les femmes qui en subissent. Et par rapport à cela, nous demanderons au nouveau gouvernement de pouvoir se focaliser sur l'Est du pays afin qu'ils puissent nous trouver une solution efficace et définitive à ce problème de l'Est qui fait très mal. Il convient de rappeler qu'un mémorandum du coquiste des femmes des mouvements et coquis a été réuni à la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et de l'aide contre les violences faites à la femme, Chantal Yeloumoulon. L'université pédagogique nationale UIPN dispose désormais d'un nouveau département de télécommunication. La rentrée doctorale a eu lieu ce lundi dernier à présent directeur de cette institution. La République démocratique du Congo peut compter sur l'expertise des chercheurs congolais dans le secteur de la télécommunication et télé-détection spéciale. Propos du professeur Kabasele Yenga-Yenga, directeur de l'école doctorale de l'université pédagogique en charge de la télécommunication et télé-détection spéciale. Une école créée le 29 novembre 2020, cette école doctorale a pour mission la formation des experts, des docteurs dans les domaines de la télécommunication et de la télé-détection spéciale. Trois conférences ont été organisées à cette occasion, puis des carbons de debout et couches, comme enjeu des négociations climatiques. Dans leur intervention, les professeurs Kabasele Yenga, de la faculté des sciences agronomiques de l'université de Kinshasa, sont revenus sur le dispositif que doit mettre en place la RDC afin de préserver l'environnement qui passe par les traitements de la conservation de la nature. Nous voulons nous associer aux efforts de la JICA et d'autres organismes internationaux pour comprendre la mutation climatique et forestière de notre pays. Nous voulons que le Congo ait des satellites de demain. On a été transcrits dans cette école doctorale des licenciés à la faculté des sciences des politiques de l'environnement ainsi que des finalistes en DIA de l'Ista et d'autres établissements supérieurs et universitaires de notre pays. Et puis, le président de la FEC a séjourné dernièrement à Coloésu, dans la province du Lualaba. Sur place, Albert Yuma a échangé avec le vice-gouverneur du Lualaba. Les jours dans la province du Lualaba, depuis le vendredi 23 avril dernier, le président national de la Fédération des entreprises du Congo, fait qu'Albert Yuma a rencontré, ce soir, le chef d'entreprise et membre de la Fédération des entreprises du Congo, au Lualaba, dans la salle de conférence de l'hôtel-restaurant Moon Palace. Dans cette salle, le chef du patronat congolais a détaillé la raison pour laquelle son choix a porté sur le Lualaba comme deuxième étape de sa tournée qu'il avait annoncée lors de sa réélection à la tête de la FEC. J'ai tenu à inscrire la seconde étape de mon parcours ici au Lualaba parce que c'est ici, c'est ici que partira la prochaine révolution énergétique autour de laquelle tant des regards dans le monde sont déroulant trop. Au cours de cette rencontre, Albert Yuma a rappelé en quoi consistera le travail de l'entreprise générale du Cobalt, qui est une société industrielle qui intègre l'innovation, notamment en matière de politique économique minière disanale que notre pays a connue depuis plusieurs décennies. Le président de la FEC s'est beaucoup apaisantie sur cette entreprise qui bientôt sera lancée au Lualaba après cette rencontre. Une forte délégation composée de membres de la FEC s'est dirigée à la société minière des Iwa S.A.S. sur place. La dite délégation a reçu des explications plus détaillées sur le mode de fonctionnement de cette société. Avec le projet SOMIDES, GECAMINE 1 récupérera cette mine au bout d'une période calculée ensemble, 9 ans, mais ces 9 ans étaient calculés sur base des cours mondiaux du cours de Cobalt qui ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'au cours d'aujourd'hui, nous récupérons cette usine avant 9 ans. Elle deviendra propriété à 100% de la GECAMINE. Vous avez vu que c'est aujourd'hui, dans la région du Lualaba, l'usine la plus moderne. Cris de dédresse de la population de Moabie dans le Kassaï oriental. Cette population est confrontée à divers problèmes, dont les érosions, qui risquent de causer beaucoup de dégâts dans ce territoire. Grave tête d'érosion menace le territoire de Moabie dans le Kassaï oriental. Comme cela ne suffisait pas, la population de cette partie du pays croupit dans une pauvreté qui ne dit pas son nom. L'entreprise Sassim, une société minière chinoise pourtant installée à Moabie et à laquelle cette population avait placé son espoir. Ses vertus plutôt accentuaient la souffrance des habitants de Moabie. Des champs détruits, l'eau de la source infectée, des employés maltraités au sein de cette entreprise. Faute d'être mieux payés, les hommes et les femmes recourent aux déchets des minéraux pour survivre. Nous, nous cultivons nos champs et ceux-ci sont détruits par le Chinois qui produisent le diamant à l'Assassime. Ils ont stagné l'eau que vous voyez qui provient de l'Assassime et cette eau de la production de l'usine de diamants qui a détruit toutes nos plantations. Par ailleurs, ils interdisent même à nos jeunes qui sont sans emploi de récupérer le rejet de diamants. Et lorsqu'ils appréhendent quelqu'un, ils les arrêtent et les tabassent. Le député national Léon Toumba Moukendi, l'élu de Moabie en vacances parlementaires dans cette circonscription électorale, s'est rendu compte de l'ampleur des têtes d'érosion qui demeure une véritable menace pour cette population. Léon Toumba Moukendi a lancé un appel aux institutions du pays, à savoir la présidence, la primature, l'Assemblée nationale, afin que toutes les batteries soient mises en marche pour venir en aide à cette population confrontée à des problèmes qui menacent sa survie. Un centre de santé moderne vient d'être inauguré à Gungu, dans la province de Kouilou, après l'étape de Boulougou. C'est un don du gouvernement provincial. Oui, c'est au fond propre du gouvernement provincial de Kouilou. La clinique moderne de l'hôpital général de référence de Gungu est inaugurée par le gouverneur Willy Choundala Hassan. C'est au cours d'une cérémonie organisée à Gungu, laquelle a drainé une foule en liesse venue des récouins de Gungu, dire merci au gouverneur Willy Choundala pour cette action qui visiblement est une première de l'histoire de ces territoires. Occasion pour la lune sainteur du territoire, trésor Kitambala, de faire savoir que Willy Choundala Hassan et ses gouverneurs qui, à chaque son passage à Gungu, posent une action pour l'intérêt de ces territoires. Témoignage également abordé par le chef de division provinciale de la santé, Dr Jean-Pierre Basaké, qui s'est dit erré de voir son secteur être honoré par Willy Choundala avec des réalisations détails dans tous les territoires. Du haut de la tribune, le gouverneur du Quilou, dans son mot, remercie la population pour l'accueil triomphale et de préciser que cette clinique sera équipée au mois de mai. Il est un autre revenu sur la question du frais scolaire qui crée des confusions. Pour la 7e et 8e, c'est à 27 000 francs congolais, la dissertation, c'est 67 000 francs congolais et l'examen d'état fixé à 50 000 francs congolais. Dans le cadre de la semaine africaine de vaccination, le gouverneur Aïe du Olomami a organisé un dîner de travail à toutes les parties prenantes dans les soucis de renforcer les stratégies de vaccination dans sa province. Le lycée Maïdio s'est tenu un dîner dans le cadre de la semaine africaine de vaccination sous le leadership du gouvernement provincial du Olomami. Un dîner de la province, Bill et Melinda Gates, à travers l'ONGPAT. Ici, le gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale, les partenaires techniques et financiers, les leaders d'opinion ont pris part pour évaluer la mise en œuvre du plan Machaco dans les Olomamis. province avec un taux de prévalence élevé des maladies évitables par la vaccination, a fait ainsi remarquer le chef de division de la santé, le docteur Patrick Danzampiongo, dans son mot de bienvenue. Les Olomamis demeurent encore. Une province avec les réfractaires à la vaccination a démontré docteur Clarisse Kassongometta, médecin-chef d'antenne-pève, dans son exposition qui en a appelé à l'implication de tous. Pour le gouverneur intérimement d'Eningdandou, la vaccination demeure un moyen efficace pour le bien-être du social. Occasion pour le représentant des partenaires, docteur Didier Nimbo, coordonnateur du consortium BMGF, de féliciter les Olomamis pour avoir souscrit au plan Machaco et en occupant la première place des provinces qui ont respecté ces plans, en République démocratique du Congo. Nous devons consolider les services de santé essentiels dans les cartes de vérification des systèmes de santé présidents. Pour Manu, on metta la championne pour la lettre d'un univers. Je vous remercie. A la police nationale congolaise, le commissaire général de la PNC, Didier Doné, Amouli, a reçu dans son bureau de travail le gouverneur du Congo central. De quoi était-il question ? Suivez. La police provinciale du Congo central doit être renforcée d'équipes informatiques et techniques pour réaliser ce différent service, celui de sécuriser la population et de leurs biens. Cela se fera surtout dans les coins où l'insécurité bat son plein, notamment à Mouanda, Boma et Matadi. C'était au cours de l'audience qu'a accordé le commissaire général de la police nationale congolaise, Didier Doné, Amouli, au gouverneur Atou Matoubouane. On est venu voir le commissaire général pour poser un certain nombre de problèmes de sécurité par rapport à la problématique de l'Assemblée, notamment la problématique de la sécurisation de la nation numéro 1. Mouanda, Boma, Tadi et Chassas. Les gens ont été très à l'écoute pour les problèmes que nous avons posés et aussi par rapport aux équipements de nos forces de sécurité au niveau de la province. Nous nous sommes convenus et il y a des discussions qui ont été prises. Nous rentrons en province, nous allons revenir avec ce dont on a parlé pour que nous puissions appuyer et renforcer en matériel notre police au niveau de la province. L'amélioration de la sécurité dans cette partie du pays, seule priorité du gouverneur. Communiqué officiel de la présidence de la République, levée de mesures conservatoires consécutives à la démission du gouvernement des coalitions. Le cabinet du président de la République, chef de l'État, porte à la connaissance de la nation que consécutivement à la motion numéro 002, bar CAB, bar P, bar AN, bar MNPC, 2021, du 26 avril 2021, l'Assemblée nationale a investi le gouvernement de la République à la suite de l'approbation de son programme présenté par son Excellence M. le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukonde-Kengue, et ce, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 90, alinéa 3 et 4 de la Constitution. Il rappelle qu'à la suite de la présentation par son Excellence M. le Premier ministre, Sylvestre Ilunga-Ilungamba, de la démission de son gouvernement à son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, le 29 janvier 2021, et qu'il avait chargé d'expédier les affaires courantes en attendant la Constitution du nouveau gouvernement. Deux mesures conservatoires avaient été prises par la haute hiérarchie le 30 janvier 2021, agissant comme garants du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que des pouvoirs publics, conformément à l'article 69, alinéa 3 de la Constitution. Les nouveaux gouvernements, ayant été investis le 26 avril 2021 par l'Assemblée nationale et sur l'instruction de la haute hiérarchie, les décisions ci-après sont prises. Les mesures conservatoires du 30 janvier 2021 sont donc levées suivant les modalités qui seront communiquées en Conseil de ministre. Les dossiers traités et ceux en cours de traitement relatif aux subdites mesures sont transmis à son Excellence, M. le Premier ministre, chef du gouvernement pour orientation sectorielle et prise en charge. Faites à Kinshasa le 28 avril 2021, Guylaine Niembo-Bouizia. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur la radio télévision nationale congolaise. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Sous-titrage Société Radio-Canada